Nous vous jouons une pièce de Clara Schumann, l'épouse de Robert Schumann, ce compositeur du Allemand du XIXe siècle. Et j'aimerais, si vous voulez bien aujourd'hui, avant de continuer, de vous dire juste quelques mots sur ce couple, Clara et Robert. D'abord, sur Clara. Clara qui a écrit sur son journal. C'est affreux de tomber dans les mains des biographes. Ils s'agrippent à la plus petite chose, à la plus insignifiante. Alors que leur mission devrait être de relater l'homme dans son ensemble, dans son art et dans son être. C'est pour cela qu'il faut toujours être très prudent sur tout ce qu'on lit et également sur tout ce qu'on dit. Mais je pense toutefois pouvoir dire avec certitude que Clara Schumann était une pianiste adulée par ses pairs, adulée par son public et également une compositrice considérée comme leur égale et très admirée par les plus grands compositeurs de son époque. C'est-à-dire par Brahms, par Liszt, par Chopin, par Mendelssohn ou encore par Robert Schumann. Mais Clara Schumann a eu sept enfants à charge. Elle a eu la quasi-totalité des revenus de sa famille à gagner en donnant des cours et des concerts. Et également, elle devait s'occuper de Robert Schumann qui avait des problèmes de santé psychique probablement très importants. Alors vous comprenez aisément que Clara Schumann n'a eu ni le temps, ni l'énergie pour développer son art de la composition. Et à son propos, Robert Schumann disait en parlant de Clara « Une femme qui réussit à dépasser sa condition de femme au foyer vers la création artistique doit avoir dix fois plus de raison de composer que les hommes. » Concernant ce Robert Schumann et concernant le couple Clara et Robert et également concernant aussi le coup bas qu'ils ont mené tous les deux pour obtenir l'accord du père de Clara pour pouvoir se marier, il y a surtout beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. Mais concernant les documents qui, eux, sont en notre possession, eux sont très partiels. Et aussi, il nous manque des pans entiers de journaux intimes, il nous manque des pans entiers de correspondances. Alors ce qui en résulte surtout, c'est beaucoup de mystères. C'est pourquoi, en parler aujourd'hui, ce serait beaucoup trop délicat et beaucoup trop long et pas des sujets les plus vieils. Car la vie de Robert et par conséquent celle du couple Robert et Clara furent très loin d'être sains. Alors je finirai plutôt par une petite anecdote que je trouve amusante et parlante. Vous savez, Robert Schumann, bien que très admiré pour ses compositions par ses pères, c'est-à-dire par les grands compositeurs de son époque, Brahms, Chopin ou Liszt, il n'était vraiment pas aimé du public et puis il n'était pas joué et pas compris par les pianistes, à part Clara Schumann qui le jouait beaucoup et Liszt, mais elle s'est vite lassée. Et parce que le public n'aimait pas. Et puis il avait également beaucoup de mal à se faire éditer. Alors que Clara, elle, était reconnue dans toute l'Europe. Si bien que quand tous les deux, ils se rendaient à l'étranger, en fait, Robert Schumann était présenté comme ceci. Voici Robert, le mari de Clara Schumann. Alors qu'aujourd'hui on fait l'inverse, j'ai commencé par l'inverse. Alors voici ma petite anecdote. En Hollande, le prince aurait demandé à Robert Schumann, « Ah, et vous aussi, vous êtes musicien ? » Et quand cela lui a été confirmé, « Ah, et de quel instrument ? » Voilà, alors nous allons vous jouer deux pièces de Robert Schumann. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021